Abrite-moi sous tes aires Couvre-moi par ta main puissante Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les temps faits Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Oui, même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les temps faits Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là En Jésus seul Je me confie Il me donne Force calme et puissante Oui, même si les océans se déchaînent Moi, je les traverserai avec toi Mère, tu domines les temps faits Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Même si les océans se déchaînent Moi, je les traverserai avec toi Mère, tu domines les temps faits Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Psaume chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Éternel, tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assis et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps met tes points cachés devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je me veille et je suis encore avec toi Amen Éternel Tu me sondes et tu me connais Où fuirais-je loin de toi Si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie Et à comment tu es mort à la croix pour moi Pêcheur que je t'aime Tu m'as libéré Alors Laisse-moi te louer Seigneur Laisse-moi te louer Laisse-moi t'aimer en retour Quand tu m'as aimé Alors Disormais Je voudrais suivre tes pas Suis-moi tes pas Je voudrais t'aimer en retour Laisse-moi t'adorer Laisse-moi t'adorer Seigneur Laisse-moi t'adorer Laisse-moi te louer Seigneur Laisse-moi t'adorer Laisse-moi t'aimer en retour Quand tu m'as aimé Quand tu m'as aimé Mon Jésus Désormais Je voudrais suivre tes pas Suivre tes pas Je voudrais t'aimer en retour Laisse-moi t'adorer Seigneur Laisse-moi t'adorer Seigneur A celui qui nous a aimé C'est lui qui a vaincu C'est lui qui a remporté la victoire Sous tous les démons Ben-Aimé Père Seigneur Seigneur Tu es monté dans la hauteur Mon Roi Tu as amené la captivité Et tu as fait des dons aux hommes Nous te sommes vraiment reconnaissants Béni soit ton Saint-Nom Pour ce que tu fais Vraiment Père Seigneur Parce que Ton œuvre est tellement si évident Qu'on peut le voir à l'œil nu Mais tu es vraiment vivant Éternel Merci encore Pour mes frères Pour mes soeurs aussi Père Pour nos enfants Et nos petits-enfants Merci aussi Pour tous les bien-aimés Frères et soeurs Qui sont aussi en connexion Combien Nos cœurs sont touchés Quand on peut entendre Des témoignages Qui viennent De loin comme de près Bien-aimé Père Seigneur Au Dieu Pour ce que toi Tu es en train de pouvoir Agir dans le cœur de chacun Seigneur Continue davantage A pouvoir agir A placer encore davantage Ce qui est à toi Dans le cœur De tout un chacun Seigneur Merci encore Pour le psaume Mon Béni Père Seigneur Au Dieu Nous sommes identifiés À ce que toi Tu fais Précis Seigneur Tu connais nos pensées Avant qu'elles soient exprimées Seigneur Mais tu es vraiment Le Dieu véritable Père Merci encore Pour tout ce que tu fais Encore dans notre marche Avec toi Père Au Dieu Condéne encore Chaque pas Que nous faisons Parce que Nous voulons simplement Emboîter nos pas Dans tes pas Seigneur Merci encore Pour tout ce que tu es Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Père Dieu Bénis ton peuple Partout Il peut se trouver Encore à ce moment Béni Père Tu es sans Dieu Et même en ces lieux Père Qu'il soit aussi béni Et fortifié aussi Comme nous avons ainsi prié Au nom de Saint-Henri Christ Amen Que le Seigneur Notre Dieu Vous bénisse Vous pouvez Vous asseoir Nous nous Réjouissons De ce privilège Que nous avons De pouvoir nous approcher De son trône De grâce Et comme Nous pouvons Le dire aussi Chaque jour Qui passe Nous rapproche Toujours De sa venue Nous sommes rassemblés En son nom Parce que nous savons Que comme la Bible Le dit Que le nom de l'éternel C'est une tour forte Les justes Se réfugient Et se trouvent Certainement En sûreté Que le Seigneur Bénisse Chacun de vous tous Tout ce qui est devenu De loin Comme de près Je vois mon frère Daniel là-bas Dans le fond Que le Seigneur Te bénisse C'est les frères Riviera C'est les dons Que je vois Je pense qu'il y a Là-bas Que le Seigneur Le bénisse richement Nous remercions Notre Dieu Pour tout ce qu'il fait Pour tout un chacun Il y a des dons Vous savez Les jours passent Et ne se ressemblent pas Chaque jour Qui vient Aussi Apporte aussi Selon des problèmes Aussi Des situations Mais Nous avons une certitude Que nos lendemains Sont toujours assurés Le Seigneur Notre Dieu A fait la promesse D'être avec nous Tous les jours Jusqu'à la fin de temps Et c'est vrai Que des moments Peuvent être aussi tristes Et douloureuses Dans une journée Mais nous avons Un consolateur Notre Dieu Est vraiment Notre consolateur Il console Chacun de nous Et au moment On en a besoin Il est toujours présent Jamais il n'a abandonné Ceux qui sont à lui C'est pour ça Nous le remercions Que le Seigneur Notre Dieu Bénisse Notre frère José Oui Il vient de perdre Sa maman Oui C'est douloureux De pouvoir Ce n'est pas facile Pour cela Mais Comme vous le voyez Ce n'est pas facile Mais Dieu console le cœur Sa maman est partie Le vendredi Et comme vous le savez Et comme vous le savez Là dans la province Et il a déjà été enterré Donc hier Nous allons prier un peu Oui c'est vrai C'est comme cela C'est comme cela que nous avons appris J'ai apporté aussi la consolation Il est encore davantage A ses frères A ses frères aussi A ses soeurs aussi Là-bas en Afrique Que tu le bénisses Il s'est béni aussi Sa famille toute entière Merci pour ce que tu fais Car nous t'avons ainsi prié Au nom de son Jésus-Christ Amen Il est un secours Qui ne manque jamais Dans le temps de la détresse C'est pour cela Nous avons recours à lui Et quand nous invoquons son nom Jamais il n'a manqué A l'appel Le Seigneur notre Dieu entend Nous avons l'impression Qu'il n'attend pas Mais ça c'est une impression Mais La Bible dit de lui Que son nom est fidèle Si son nom est fidèle Il reste fidèle à sa parole Malgré notre infidélité Donc s'il a fait donc une promesse Dans les Saintes Écritures Ça peut sembler carrément Que Dieu ne fait rien Mais souvenez-vous Que Dieu veille sur sa parole Il accomplit certainement Ce qu'il a promis Nous le remercions De ce qu'il a eu à pouvoir Lui-même exprimer Cette parole Pour réellement nous rassurer Dans ce temps Dans lequel nous vivons En nous disant Que voici donc Que je suis avec vous Et tous les jours Jusqu'à la fin du temps Ce qui veut dire Que chaque jour Qui passe Même quand nous passons Par des moments Très difficiles Nous devons être rassurés De ce que le Seigneur Notre Dieu Veille vraiment Sur chacun de nos âmes Et nous devons aussi Comprendre une chose Qui est très importante Que pour que Dieu Veille réellement sur nous 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 devons aussi Quand même Avoir une position Qui permettait à Dieu Qu'il puisse vraiment Se soucier de nous En fait Cette position C'est laquelle C'est ces soucis En fait De choses Qui concernent Dieu Et comme nous savons Nous l'avons entendu Effectivement aussi Il a dit Que je veille Sur ma parole Et c'est important Que nous puissions Aussi réaliser Que nous ne marchons pas Nous sommes de ceux-là Qui doivent être Instruits dans les choses De Dieu Et qui est instruit En fait Donc nous sommes instruits Dans les choses Qui concernent Dieu Pour que nous puissions Marcher Vraiment Avec assurance Dans chaque pas Que nous avançons De manière à ce que Nous ne soyons pas Dans l'incertitude Mais que nous soyons Certains Que ce que Je fais Je suis sûr et certain Que Dieu Notre Seigneur Est là-dedans Vous savez On peut peut-être On peut se dire Mais est-ce que Dieu est dans la chose Est-ce que Vraiment C'est la volonté De Dieu Dans ce que Je suis en train de faire Mais évidemment Vous pouvez savoir Si c'est la volonté De Dieu ou pas Vous savez Le Seigneur Dans la Bible La Bible C'est écrit Que le Seigneur Il dit que Mon peuple Meurt par manque De connaissances Et quand Le Seigneur Nous instruit Effectivement C'est pour Que nous puissions Pourquoi est-ce qu'il Nous parlerait En fait Pourquoi est-ce qu'il S'exprimerait A notre endroit Pour pouvoir Nous dire Effectivement Des choses Même qui sont cachées C'est pour C'est pour que Nous puissions Connaître Sa volonté Alors Nous allons lire Dans les Saines Écritures Je voudrais Que vous Nous prenions Dans un Corinthien Au chapitre 1 Un Corinthien Au chapitre 1 Nous allons Lire Quelques versets Nous lirons A partir du verset 1 Paul Appelait A être apôtre De Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et le frère Sostène A l'église De Dieu Qui est donc A Corinthe Ce chapitre 1 Verset 2 A l'église De Dieu Qui est donc A Corinthe A ceux Qui ont été Donc Sanctifiés En Jésus Christ Appelés A être Sains Et à tous Ceux Qui invoquent En quelques lieux Que ce soit Le nom De notre Seigneur Jésus Christ Leur Seigneur Et aussi Le nôtre Que la grâce Et la paix Vous soient donc Données De la part De Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Amen Père de Père Et précieux Sauvard Nous venons De lire Dans ta parole Père Saint Dieu Cette écriture Qui aussi Comme ton serviteur L'apôtre Paul L'a exprimé Nous sommes touchés De voir Comment ils utilisent La parole Père Saint Dieu D'une manière Telle que Nous qui l'allons La lire Père tout puissant Nous puissions Comprendre réellement C'est-à-dire Ce que tu attends Et ce que tu veux De ton peuple Père Nous te remercions Vraiment Pour ce que tu fais Parce que Tu as aussi utilisé Des hommes Par lesquels Tu as eu à pouvoir Parler Qui nous ont laissé Aussi des écrits Pour que réellement Nous puissions aussi Réaliser Et connaître Effectivement Ta volonté à toi Sois béni Et sois glorifié Bénis ta parole Comme l'est béni Père Saint Dieu Nous voulons En tout cas L'entendre Père tu puissant Ouvre encore nos oreilles Et nos cœurs aussi Et moi j'ai besoin De toi Père Pour me soutenir Encore davantage Je t'implore Cette grâce Au nom de Saint Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous venons de lire Cette écriture Comme nous l'avons donc Entendue Il l'exprime D'une manière Telle que Nous puissions aussi Être certains De ce que Dieu Vraiment au fond De lui-même Veut en réalité Pour son peuple Il dit ici À l'église de Dieu Qui est donc À Corinth À ceux qui ont été Sanctifiés En Jésus Christ Donc C'est parfaitement Vrai Comme l'écriture Le fait savoir La sanctification C'est-à-dire que Nous l'avons L'église comme Entrepris ces jours-ci C'est Les nettoyages Complets En fait De De l'instrument Que Dieu Lui A eu à pouvoir Avoir désir De pouvoir S'en emparer Et l'utiliser En fait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La justification En fait Comme vous le savez C'est que Lorsque le Seigneur T'appelle Comme on dit Et il t'est choisi Par l'appel Qu'il a eu à pouvoir Envoyer Qu'il a eu à pouvoir Exprimer Comme nous l'avons aussi Entendu Je crois que Cela est bien exprimé Dans les Ephésiens Au chapitre 4 Nous pouvons juste Prendre les Écritures Ephésiens au chapitre 4 Et il dit Je vous exhorte donc Moi le prisonnier Dans le Seigneur A marcher D'une manière Digne De la vocation Qui vous a été Donc adressée Donc la vocation C'est cet appel En fait Que le Seigneur Donc a eu A pouvoir Réellement adresser Et comme nous l'avons Toujours eu A pouvoir le dire Effectivement Il faut que Chacun puisse Avoir aussi Cette occasion De pouvoir Avoir entendu Réellement L'appel de Dieu Alors Lorsque On a entendu L'appel du Seigneur Et qu'on a reconnu Cette fois Que c'est le Seigneur Qui nous appelle Nous nous sentons donc Effectivement aussi Concernés Par ce qu'il va Effectivement aussi Prendre donc Suite Ça veut dire que Comme nous pouvons L'entendre Nous l'avons aussi Dans les tableaux Que nous avons eu Pour adresser derrière Nous avons donc La justification Effectivement C'est lorsque Le Seigneur T'appelle et T'attire Effectivement T'a fait sortir Effectivement Du lieu Dans lequel Tu étais Donc dans un milieu Dans lequel tu étais Où tu étais donc Habitué à vivre Et à marcher Comme bon te semble Effectivement Selon l'environnement Dans lequel tu étais Donc Dieu Lui Il vient Pour pouvoir Te faire sortir De cet endroit Et c'est exactement Ce qui s'est passé Avec donc Abraham Effectivement Lorsque Abraham Était donc Avec sa famille Dans sa patrie Effectivement Il vivait normalement Comme ils ont toujours Vécu Mais il s'est passé Quelque chose Effectivement C'est le Seigneur Qui maintenant Appelle Abraham Il dit Abraham Qui ton père Et ta patrie Donc va-t'en Dans le pays Donc il fait sortir Effectivement La personne Dans un milieu Où il s'est trouvé Pour que cette personne Maintenant Puisse l'appartenir C'est-à-dire que Maintenant il faut Pour qu'il appartienne Effectivement Parce que là Il était Il vivait effectivement Dans un milieu Où c'était Un milieu Avec des hommes Avec la nature Tout à fait Effectivement Aussi La nature humaine Mais maintenant L'appel Est un appel De Dieu Un appel divin Donc il appelle Cette personne Effectivement Alors il est place Dans une autre dimension Donc la personne Doit être Conscient Ne l'appelle Effectivement C'est pour ça Dans l'Ephésien Ici on a dit Que nous pouvons marcher Dignes de la vocation Que nous avait donc Été adressé Effectivement Donc effectivement A ce moment-là Il y a ce qu'on appelle La séparation Donc les habitudes Que nous avons Effectivement Acquises avec Nos familles A gauche et à droite Effectivement Quand nous marchons Alors à ce moment-là Dieu fait un travail Comme l'Écriture Le fait effectivement Alors il doit nettoyer La personne en fait Pour que maintenant Il puisse avoir maintenant A l'intérieur de cette personne Que la personne Puisse maintenant Apprendre comment marcher Avec Dieu Et surtout aussi Que ce qui est à son intérieur Qui est effectivement Conforme au monde Dans lequel il était Maintenant Ça soit maintenant Conforme maintenant A la dimension Dans laquelle Dieu le place C'est ainsi que On parle maintenant Effectivement aussi De l'homme nouveau Mais là Nous voyons effectivement Que c'est à ce moment-là Que la sanctification Commence à se faire Donc la sanctification En fait effectivement C'est le nettoyage complet Quand je dis complet C'est complet Parce que Dieu Ne fait pas une chose Incomplète Donc quand lui Dieu il le fait Il va jusque Dans le moins détail C'est à dire Que il va toucher La racine même Il déracine La racine Effectivement Oui parce que Avec notre vie Il y a beaucoup de racines En fait effectivement Donc le Seigneur Va déraciner la chose C'est pour ça C'est pour ça qu'effectivement Qu'en certains moments Il y a la nature En fait Les caractères De la personne Commence à changer Parce que Le caractère De la personne Est formé Effectivement Et bien par l'environnement Par ce qu'elle a vécu Effectivement Par tous ceux Qu'elle a eu comme Effectivement aussi Connaissance Dans sa marche Effectivement Ça forme les caractères Alors maintenant Quand Dieu te prend Lui Alors il commence A pouvoir déraciner En fait C'est pour ça Qu'il nous parle bien Parce que c'est ce que Dieu veut Parce que Ici dans Corinthien Il nous dit A l'église de Dieu Qui est à Corinth L'église de Dieu On parle bien De l'église de Dieu Et nous Quand on parle L'église de Dieu On doit toujours Se souvenir que Le Seigneur A eu à pouvoir Faire ses déclarations En disant que Sur cette révélation Je bâtirai Donc C'est son église Et c'est lui Qui l'a bâti Et si c'est son église Et c'est lui Qui l'a bâti Alors il ne va pas Utiliser le même matériau Que nous Quand nous bâtissons Quelque chose Donc les matériaux Du Seigneur Ce sont des matériaux Tout à fait différents Et puis si C'est son église À lui Ah ben oui Il faut que ça soit Qui sont des matériaux Qui ne sont pas Qui vont durer D'un âge à un âge Ou un âge à un autre Non Ce sont des matériaux Qui durent éternellement C'est important frère Oui c'est vrai Parce que quand nous Construisons nous Avec les briques Effectivement Ça a une durée de vie Ah oui c'est un bâtiment Qu'on appelle l'église Effectivement Mais c'est pour que Vous puissiez voir Effectivement Donc le Seigneur Quand lui il fait C'est pas la même chose Que nous Et quand lui il fait C'est pas pour que ça Dure un petit temps Mais c'est pour l'éternité Donc c'est à dire Que quand il fait Un travail Les matériaux Qu'il va utiliser Dans sa maison Dans sa légume Effectivement Ce sont des matériaux Qui sont particuliers Eh bien oui Si Dieu permet Nous allons peut-être Le voir C'est particulier C'est pour cela D'ailleurs Vous avez remarqué Simplement Pour que vous puissiez Voir effectivement Comment les choses Se font Vous pouvez avoir remarqué Je crois que vous avez Lui dans les scènes Écritures aussi Lorsqu'on bâtissait Les temples Il y avait quelque chose De particulier Les temples Donc de Solomon Il y avait quelque chose De particulier Qui s'est passé En fait Dans ce temple En caissé Regardez bien que Les pierres Étaillées Loin On emmenait seulement Les pierres Qui étaient taillées On les emboitait Et quand on emboitait Effectivement les pierres C'était vraiment Vraiment à tel point Que tout s'emboitait Parfaitement très bien Et puis On disait même Que je pense On n'entendait même pas Les bruits Des martes Pour tailler Effectivement Non Les pierres étaient déjà Taillées Et quand on les emmenait Effectivement On avait simplement Pour emboiter Ça c'est dans Les naturels Et puis On nous dit Que nous sommes Les temples Du Dieu vivant C'est-à-dire que Chaque pièce Qui doit être mis En fait Placée Il doit avoir Sa forme Ah oui Et l'autre Qui s'emboite Donc c'est-à-dire Qu'il n'y a vraiment Pas une pierre Qui pouvait être différente C'est-à-dire que Quand on boitait Ah ça ne marche pas Effectivement On doit scier Non 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 La taille Elle a déjà été faite De loin Et quand on emmène Effectivement Ça doit être emboîté C'est merveilleux Frère Et nous voyons C'est ce que Dieu fait Tu ne peux pas Entrer le corps Comme ça Dieu doit faire le travail Il te ramasse C'est vrai Et puis Il te taille Et puis Quand il t'a taillé Maintenant Il te place Dans le corps C'est absolument Nécessaire Mon frère Et ma soeur Que nous puissions Arriver à pouvoir Comprendre Elles sont bénéfiques Pour nous Parce que La parole de Dieu Que nous avons Elle doit faire un travail Ce n'est pas pour rien Que Dieu nous la donne Elle doit faire un travail Il faut que Parce qu'il dit bien Que la Bible Il se fait comme ça Il dit à ceux Qui ont été sanctifiés En Jésus Christ Et appelé à être Saint Donc c'est C'est le désir Profond De Dieu Pour son peuple Effectivement Ce qu'il soit Parce que Je ne vois pas Dieu Ramasser quelqu'un Pour le laisser Être toujours Chaque jour Chaque moment Toujours pareil Non Dieu ne fait pas Un travail inutile Ou simplement Bon il dit Bon j'ai fait Et puis j'ai Non 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 Quand il fait Il sait pourquoi Il le fait Quand il a appelé Abraham Abraham Il n'a pas appelé Abraham Comme si bon Il a appelé Ce mec Il dit bon Je vais un peu tester Voir si ça marche Avec lui Bon ça va Mais si ça marche Pas je les jette Non Non Quand il a appelé Abraham Non 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 Il savait Qu'il allait achever Abraham Donc il allait faire Un travail Dans la profondeur C'est vrai Donc si Toi aussi Le Seigneur T'as choisi Il faut quand même Que tu vois Nous l'avons entendu Effectivement Que tu vois Effectivement aussi En tout cas Il y a quelque chose Qui se passe Mais si Depuis un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Six ans Sept ans Huit ans Toujours pareil Il y a un souci Quand même Non Frères et sœurs Quand le Seigneur Nous parle effectivement Dans l'Équidus Je ne sais pas Mais quand il nous parle Effectivement Je ne sais pas Si vous avez des oreilles Vous deviez être Enflammé De quelque chose C'est désir profond Que ce que Dieu Attende de moi C'est un changement Je ne peux pas être La même chose Et tous les jours Non frères C'est vrai que Quand on était Sans connaissance On peut comprendre Mais que Dieu Te montre Effectivement Et que cela aussi Comme nous le disons C'est aussi Les signes Que vous devez Quand même Vous éprouver Et voir Effectivement Si vous êtes De Dieu ou pas De manière à ce qu'on Ne puisse pas S'épargner Toujours avec Moi je suis Moi je suis Moi je suis Non Examinez vous-même Pour savoir Si vous êtes Dans la foi Alors Il dit ceci Il dit bon A tous ceux Qui invoquent En quelque lieu Que ce soit Le nom de notre Seigneur Jésus Christ Leur Seigneur Et le nôtre Vous voyez C'est pourquoi Le Saint-Esprit Continue toujours A pouvoir insister Sur le nom Et sur même La foi Dans notre Seigneur Jésus Christ Parce que Nous ne sommes pas Appelés à pouvoir Placer notre foi En quelque chose D'autre Si ce n'est qu'en lui Nous ne sommes pas Appelés à pouvoir Se référer Surtout dans le domaine De la parole De Dieu Non Ça c'est C'est quelque chose De fondamental Pour un fils De Dieu C'est sûr et certain Regardez bien Tous ceux Qui Dieu a appelé Et qui sont Des fils Et des filles De Dieu Ils n'avaient pas Un autre nom Qu'ils élevaient Au-dessus De tout Non Si ce n'est Les noms De Jésus Moi je ne peux pas Comprendre Alors que Nous avons un âge Qui a changé C'est vrai C'est comme si Dieu Mais Dieu ne peut pas Changer sa parole On le voit Dans les scènes Écritures Que depuis L'âge Des fesses Effectivement Jusqu'à l'âge De l'odyssée Il m'a soumis Cette chandelier d'eau Ça veut dire quoi Effectivement Mais Vous vous souvenez Je pense que Nous l'avons eu A pouvoir entendre Ici aussi Quand nous avons pris Les chandeliers Nous l'avons posé ici Je pense que nous l'avons Il y a longtemps De cela Qu'est-ce que nous avons vu Effectivement Que la flamme Qui était effectivement Dans la première phase On n'a pas cherché Notre type Non 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 On a pris Cette même flamme Là Et on l'a amené ici Et là ici Ainsi 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 La même Jésus qui s'étend Le même hier Aujourd'hui éternellement C'est comme cela Oui c'est vrai C'est comme cela C'est la même flamme Qui est passée Dans tous les âges Ça veut dire que La même parole La même zèle Le même amour La même confiance La même foi Le même chagrin Oui toujours Tout ce qui était là Au premier Ça s'est passé comme cela Pourquoi ? Parce que C'est Dieu Qui est en action Dans l'âge d'Ephèse C'est toujours Dieu en action Dans l'âge d'Esmime Toutes ces âges Effectivement C'est toujours Dieu en action C'est vrai que Vous voyez que Quand les hommes Commencent à se lasser Ils commencent à voir Prendre des formes Effectivement À pouvoir faire Ce qu'on appelle Des religions Des sécies Des systèmes Et tout ça Dieu Ces hommes là Effectivement Ils sont bien dans leur système Mais Dieu s'élève Ah oui Il part effectivement Et quand il sort Effectivement Mais il sort avec les siens Les gens qui Dans leur cœur Vous pouvez remarquer Effectivement Nous l'avons Il a lu tout à l'heure Dans le psaume 139 Tous les jours De ma vie Avant qu'aucun De n'exista Était tout inscrit Donc Dieu le savait Effectivement Que c'est lui-ci C'est lui-ci C'est lui-ci Ben c'est sûr et certain Qu'il marchera Avec ma parole C'est pour ça que Dans chaque âge Dieu ne peut pas Manquer d'adorateur Quand tous les hommes Se forment effectivement Avec des dômes La religion Il y aura toujours Même un Qui devra C'est vrai Frère et soeur Qui devra Sentir du lot Pour que Dieu Accomplisse sa parole Le problème C'est pour savoir Que c'est celui-là C'est toi Ou quelqu'un d'autre Parce que Tu dois te poser la question Parce que Ce sont les violents Qui s'en emparent Moi Vous savez Frère et soeur Vous avez toujours Tendance à voir Regardez C'est lui-là Comment il a fait Est-ce qu'il réagit Comme ça La parole de Dieu Ton problème Ce n'est pas son problème Non Toi tu ne dois pas T'occuper de lui Toi occupe-toi De toi Observe-toi Dans l'exécriture Parce que Vous savez frère Pour les saluts Je pourrais L'expression Mais c'est pas bon Mais il dit Sauf qu'il peut Ah oui Mais frère Nous les chantons ici En disant Si tu viens Donne-moi la main Mais si tu ne viens pas Ne me retiens pas Ça veut dire Qu'effectivement Pour ton salut à toi Toi tu dois Je le répète encore Comme quand on monte à l'avion C'est nécessaire C'est-à-dire que Pour toi d'abord Il faut que tu sois d'abord sûr Que tu es sauvé Alors tu peux maintenant T'occuper des autres Ah non mais Aussi longtemps Que le problème Ne salue avec toi Tu as un problème Mais non Je dois m'occuper De mon âme d'abord Pour être sûr Et certain Que là je suis vraiment sauvé Parce que vous savez Frère et soeur La certitude Que toi tu es sauvé Regardez d'abord Vous savez Je crois que nous l'avons lu Une fois ici Dans les scènes écriteux Je crois que c'est dans Dans les livres d'Apocalypse Au chapitre 20 au 21 Je pense Regardez Je crois que c'est cela Oui Regardez C'est l'Apocalypse Je suppose C'est ça Regardez C'est 20 Juste pour que vous puissiez Quand même voir un élément Il est très important Regardez bien Apocalypse Capitre 20 Il nous dit ici Verset 1 Puis je vis descendre du ciel Un ange Qui avait donc la clé de l'abîme Et une grande chaîne Dans sa main Il saisit donc les dragons Les serpents anciens Qui est donc les diables Et Satan Et les lia pour mille ans Il les jeta donc dans l'abîme Et ferma et scella L'entrée au-dessus de lui Afin qu'il ne séduisait plus Nations Jusqu'à ce que le mille ans Fût donc accompli Après cela Il faut qu'il soit Donc délié Pour un peu de temps Et je vis Voilà Et je vis de trône Et à ceux Qui s'y assirent Furent donc donné Le pouvoir de juger Et je vis donc Les âmes De ceux qui avaient été Décapités à cause Des témoignages de Jésus Et à cause De la parole de Dieu Et de ceux Qui n'avaient pas Adoré la bête Ni sur l'image Et qui n'avaient pas Reçu la marque Sur leur front Et sur leurs mains Ils revinrent donc A la vie Et ils régnèrent avec Christ Pendant mille ans Donc pendant mille ans Le millenium Et puis il dit Les autres morts Ne revinrent point A la vie Jusqu'à ce que Le millenium Le millenium Fût passé Et puis il nous dit ici C'est la première Résurrection Et puis on lui dit Verset 6 Heureux et saints Ceux qui ont part A la première résurrection Parce que La seconde mort N'a point de pouvoir Sur eux Donc Et moi qui est très bien Frères et sœurs On nous dit que Heureux et saints C'est-à-dire que Ceux qui ont part A la première résurrection Parce que La seconde mort N'aura point D'influence N'aura point Pour Complez cela non ? C'est ce qui est écrit Qu'est-ce que cela veut dire En fait ? Parce qu'on parle bien De la seconde mort Vous la connaissez d'où ? Non Vous connaissez La seconde mort C'est quand même Extraordinaire C'est merveilleux Donc vous connaissez La seconde mort Et vous savez A quel moment La seconde mort D'or va lieu Vous savez ? Non Bon Alors Nous allons lire Quelque chose Dans les saintes écritures Ici Voilà Chapitre 20 Là Nous lisons Verset 11 Il dit Puis je vis un grand trône blanc Après donc Les critiques Que nous avons lu Verset 11 Puis je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et les ciels S'enfuient devant sa face Et il ne fut plus trouvé Effectivement De place pour eux Et je vis les morts Vous entendez ? Les grands et les petits Qui s'étaient nés devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre fut ouvert Celui qui est les livres de vie Et les morts furent jugées Selon leurs oeuvres D'après ce qui était écrit Dans ces livres La mer rendit donc les morts Qui étaient donc en elle Ça veut dire que vous pouvez Vous suicider Faire tout ce que vous voulez Vous couper Vous jetez même des poissons Vous faites Moi je ne vais pas avoir encore Des souffrances après la mort Il n'y a pas de problème Vous savez Même vous brûlez Il n'y a pas de problème Il n'y a pas Il n'y a pas un endroit Vous pouvez fouiller Scier, brûler Faites-moi des cendres Il n'y a pas de problème On peut vous le faire Mais vous reviendrez Ah oui parce que Les gens veulent fuir Tous ceux qui ont fait Contre les autres Chaque chose Qu'on t'a fait C'est pour ça Le Seigneur nous a dit A nous Ne rendez point les mâles Pour les mâles S'il vous plaît Comprenez cela Peu importe Si on t'a tout volé On t'a pris les vêtements Tout ce que tu as On t'a fait souffrir Encore davantage Toi prie Parce que Les hommes ont tendance A voir penser Que la vie N'est que ce que nous voyons Oui mais C'est ça La grosse erreur Qu'ils commettent Effectivement Ah oui Mordou continue Regardez bien Il dit Verset 7 La mère On dit les morts Qui étaient en elle Écoutez vous suivez Et puis on nous dit C'est terrible La mort Vous sentez ? Et les séjours de mort Qu'est-ce qu'ils furent ? Rendir les morts Mais c'est quand même grave La mort Et les séjours de mort Doivent rendre les morts Vous ne pouvez pas échapper C'est pour ça Faites du bien Ah oui Faites du bien Et c'est vrai frère Personne Tous ceux qui vous font souffrir Ils payeront Attendez cela frères et sœurs Si vous frères Vous sœurs Vous faites souffrir L'un ou l'autre Vous payerez cela C'est pour ça que La Bible nous invite Nous Aimez-vous ardemment Les uns les autres Ça nous invite Des anouis Enfin Mais c'est la vérité Non frère Mais non On ne se rend pas compte Mais vous ne savez pas Ce que c'est Que les jugements Qui tombent Que Dieu nous aide Regardez Nous continuons Il dit Il dit La mère rendit les morts Qui étaient en elle La mort Et les séjours de mort Rendirent les morts Qui étaient en eux Et chacun Fût jugé Selon ce un Donc chacun S'il vous plaît Chacun Chacun Même s'il était roi Il s'est fait prince J'en sais rien Président Il a tué autant de gens Il dit Bon je vais mourir Brûlez-moi comme ça Je ne passe pas en jugement Il va revenir Mais ce sera terrible Mon frère Parce que Ces personnes-là Auront la conscience De ce qu'ils ont fait Parce que Vous ne veux pas Jugez un homme Qui est ivre Quand même C'est pour Que vous puissiez Comprendre effectivement L'état de la personne Vous allez juger Quelqu'un qui est ivre Il ne va pas comprendre Il faut que Vous le laissez Qu'il devienne Qu'il s'éveille En tête de soul Mais qu'il devienne normal Maintenant Il va commencer A trembler Parce qu'il va Se rendre compte Effectivement De ce qu'il attend Et c'est exactement cela Parce que Ce n'est pas que Les hommes vont arriver Là-bas comme si Nous sommes Non, non, non Ils vont Se rendre compte Vous vous souvenez Quand nous avons lu Avec vous ici Je crois que c'était Lazare Et les riches Pour voir un aperçu Oui, vous qui prenez Les choses à la nature Lazare et les riches Frère Vous mourrez comme ça Vous partez de la même manière Que vous êtes Oui, vous vous trouvez Mais c'est la vérité Frère Les riches Il était où ? C'est dans les séjours des morts Non ? Ce n'est pas une histoire C'est une réalité Dans les séjours des morts Mais il n'avait pas oublié Qu'il était sur la terre Ah oui Ah oui Là il a commencé A voir clair Il me dit Père Abraham Père Abraham Il y a encore 5 fils C'est combien de frères Là-bas chez moi A la maison On voit On voit même Lazare Quand il va ressusciter On va croire Ah Mais quand tu étais sur la terre Tu menais vie joyeux C'est comme ça qu'on est non ? C'est ça Oh Dieu va pardonner Faites attention A ce que vous faites Ah oui frère Dieu n'est pas bonbon Ah ouais Ah non C'est vrai frère C'est important Parce que vous ne voyez pas Le tableau final C'est pour ça que vous Non 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 C'est une grâce Quand Dieu nous parle Et nous positionner Les choses effectivement Alors saisissons cette occasion C'est vrai frère On ne va pas vous supplier J'ai toujours dit On ne va pas vous supplier Ah frère quoi Mais c'est pour vous Amen Et bien si vous voulez Que votre âme brûle Et brûle un enfer C'est votre droit Parce que Ce qui est anormal C'est qu'on te donne des conseils Sœurs et frères Et blablabla Dans quelques minutes après Tu le fais exactement Ah mais tu te justifies toi même Je crois que nous l'avons entendu ici Nous l'avons lu Je reviens ici Nous l'avons lu Nous l'avons lu Dans les scènes d'écriture Et qu'est-ce que nous avons lu Dans les scènes d'écriture Que l'enfer n'a jamais été créé Pour que toi Enfant Vous puissiez aller dans l'enfer Vous vous souvenez de l'écriture Matthieu 25 L'enfer a été créé Pour les diables C'est la vérité non ? Alors maintenant Si vous Vous allez en enfer C'est que c'est vous Qui avez forcé le chemin Vous ne direz pas Ah Seigneur moi j'ai été prédestiné A l'enfer Non Dieu ne t'a pas dit Qu'il t'a été prédestiné A l'enfer Mais c'est toi même Par ton comportement Mais c'est vrai frères et sœurs Vous vous en avez pas compte Mais par ton comportement Par ton endurcissement Effectivement Et même si nous voulons Quand même voir Pour que nous voulons Que Dieu est tellement si bon Le fils même du malin Dieu n'est-il pas allé vers lui Pour lui parler Qu'il ne fait pas le mal Si Dieu lui a dit Regarde le mal se couche Mais vraiment il est bon quand même Il aurait pu quand même Le laisser bon Il ne vaut rien Non non il ne l'a même pas Et même Judas Il a quand même tiré Pour qu'il écoute la parole Frère Dieu est toujours bon Il a tiré Judas Judas voit au moins les écritures Tu vois au moins L'accomplissement de la parole de Dieu Mais je dois toujours L'argent L'argent Il faut le vendre Mais c'est ce qui vous tue aussi Vous non ? Comment veux-tu que je vienne à l'assemblée Parce que je dois travailler Je dois travailler Mais quand vous mourrez Ce sac d'argent Que vous vend D'ailleurs Ce sera pour les impôts Donc On peut même le mettre Dans votre cercueil Ça ne vous fera rien Vous avez Les grecs Les anciens grecs Dans la mythologie C'est quand on est un peu subi C'est quand ils mouraient Quand les gens mouraient Vous savez comment ils faisaient ? Ils mettaient une pièce d'argent ici Une pièce d'argent ici Ils disaient C'est pour payer Les passages à la mort Et l'autre côté là-bas Lisez l'histoire Et les gens y croyaient Les catholiques ont changé Un tout petit peu aussi Vous pouvez payer donc Vous êtes des purgatoires Quand vous payez Beaucoup de messes Donc vous payez Donc on vous fasse Des purgatoires À une autre phase Ça vient toujours Dans la mythologie Vous voyez Il n'y a rien là Dans l'église C'est toujours La mythologie Qui vient Vous comprenez Les mythologies Ce sont des histoires Qu'on a raconté Donc Alors nous revenons Dans ce que nous disons ici Il dit La mer rendit les morts Qui étaient en elle Et la mort Et les séjours de mort Rendirent donc Les morts Qui étaient en eux Et chacun Fût jugé Selon donc Ses œuvres C'est pour ça que Vous voyez Dans les scènes d'écriture Et quelque part Je pense que c'était dans 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 Je pense que c'était dans Oui Probablement c'était dans 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 Je crois que c'était dans Ici dans les scènes d'écriture Où il dit quelque part Évidemment Comme-t-il Non non j'aurais Je vais dire C'est pour vous montrer Quelque chose Qui est Qui est Beaucoup plus important Alors je pense que c'est là Oui Parce que dans l'écriture Il dit Heureux donc Dès à présent Ceux qui meurent Dans les seigneurs Car leurs œuvres Ah Vous connaissez Non ? C'est dans Vous C'est dans La Donc Il dit Leurs œuvres Le suivent Voyez Dans notre D'abord regardez Entre parenthès Je reviens encore Ici pour le jugement Regardez ce qui est bon Avec Dieu notre Seigneur Il est tellement bon Parce que Il dit Nous étions morts Par nos offenses Il nous a rendu A la vie A Christ Effectivement N'est-ce pas Et puis Il dit Nous sommes Nous sommes sauvés Par grâce Au moyen De la foi Ce n'est pas Par les œuvres Que personne Ne puisse se glorifier Mais La Bible nous dit Que nous sommes Son ouvrage Et a été Un Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparé Pour nous D'avance Alors vous vous rendez compte Que si moi J'accomplis Ce que Dieu a préparé Pour moi Mais les passages Ils sont quand même libres Je ne sais pas Si vous comprenez Frères C'est ça Ce que le Seigneur Notre Dieu Fait pour toi Et pour moi Mais quel remerciement Vous avez à son endroit Peut-être c'est parce Que vous ne voyez pas Tellement très bien Ce que Dieu fait Pour vous Parce que Vous vous dites Bon évidemment C'est vrai que J'ai la vie éternelle Mais sois sûr d'abord D'avoir reçu Cette vie éternelle Ce n'est pas du pain Qu'on distribue comme ça Non S'il vous plaît C'est très important Que vous compreniez cela La vie éternelle N'est pas du pain Que vous allez comme ça Chez les boulangers Et vous prenez Et puis je dis J'ai la vie éternelle Et puis je suis venu Je suis assis Et puis là oui Alléluia le Seigneur Je te chante Je te loue J'ai la vie éternelle Non monsieur D'abord La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Vrai Dieu Est-ce que tu connais Ce Dieu là Est-ce que tu sais Effectivement Ce qu'il fait pour toi C'est ça le problème Parce que si tu le connais Tu dois comprendre Effectivement Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a fait Et que pourquoi ton cœur S'attache à lui Vous voyez Je reviens encore ici Dans les scènes écriteurs Je pense que c'était dans Marc Quelque part comme ça Lorsqu'un scribe Venir poser la question Au Seigneur Je pense que Si je peux trouver Encore cela Je l'ai dit dans Marc Dans Marc Je pense que je suis là Oui Et c'est cela Oui oui c'est cela Voilà Marc au chapitre 12 Le verset 28 Il y a Là On nous fait savoir Un des scribes Qui les avait entendus Discutés Sachant que Jésus Avait bien répondu Au Sadduceyant S'approchant Et lui demanda Quel est le premier De tout le commandement Jésus répondit Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur Notre Dieu Est l'unique Seigneur D'abord tu dois savoir Qu'il est unique Donc quand on dit Qu'il est unique C'est qu'il n'y en a pas un autre C'est-à-dire que Il est unique Dans tous les sens Qu'on appelle unique Le seul Donc il est le seul Et dit Et dit Et tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée De toute ta force Et voici Le second Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Il n'y a pas D'autre commandement Plus grand que cela L'escribe lui dit Bien maître Tu as dit avec vérité Que Dieu est unique Vous comprenez non ? Oui parce qu'il faut d'abord Reconnaître que ce Dieu là Est unique Vous dites Mais frère Pourquoi tu nous parles Mais c'est la vérité Parce que Le Seigneur Notre Dieu Il a dit Qu'on ne peut pas avoir Deux maîtres Est-ce que vous comprenez ? C'est dans Matthieu 16 Personne ne peut servir Deux maîtres à la fois Soit il aimera l'un Ou il ira l'autre Et vous savez Les deuxièmes C'est qui ? C'est Manon C'est derrière d'argent Dans tout ce que Vous savez Dans ce monde Dans lequel nous sommes Tous les hommes Tous les hommes C'est l'argent Vous pouvez me dire Que ce n'est pas vrai Merci Tout le monde Tous les hommes Pourquoi vous avez Une situation Mais toujours l'argent J'ai déjà l'argent On a mis les gens Pour que l'argent Alors C'est quand même La passion des gens C'est l'amour des gens Oui Aujourd'hui Tout homme Voisin Voisine Ami Tout ça Tout ce qu'on fait C'est l'argent Mais vous voyez Que notre Seigneur Il faut que vous compreniez Quand même Notre Seigneur Quand il était Sur la terre Il a prouvé L'humain Qu'effectivement Qu'il n'a pu pas T'errevoir Deux maîtres Quand certains lui disent Adore moi Je donnerai ces sièges Ces sièges C'est là Il dit non 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 C'est qui Tu adoras le Seigneur Celles tu les serviras De ton coeur Effectivement Oui Et on a vu Que pendant toute sa vie Pendant tout son séjour Il ne s'est tracassé pas Pour l'argent Oui Vous n'avez jamais remarqué Le Seigneur Il ne s'est jamais tracassé Pour l'argent Jamais Il n'a jamais été amouré De l'argent Il n'a jamais été avare Non plus Mais c'est nous Qui sommes amourés De l'argent Qui sommes avares Effectivement Et pour autant Il nous dit à nous Comme lui Il a dit Ne vous inquiétez Donc l'argent Ne doit pas être Notre préoccupation Parce que c'est Si nous l'aimons Que nous avons donc Des choses J'espère que vous Vous comprenez En fait Frères et soeurs C'est pour ça Que la Bible Nous dit effectivement Si Quelqu'un a L'amour de l'argent Ça conduit toujours A la perdition Et c'est ça Que la Bible Aussi nous interdit On a dit Amis de l'argent Vous voyez Dans des foyers Dans des couples Partout où vous êtes Il ne faut pas mentir Problème d'argent Mais Dieu veut Que nous En tant que croyants Ah oui Nous ne puissions pas Être amoureux De l'argent Parce que c'est un esprit Qui saisit les gens Il a un job Mais il ne sait pas Satisfaisant Il faut un deuxième Il faut un troisième Il faut un quatrième Il faut un cinquième Il faut tout ça Pourquoi il faut que je gagne Mais tu gagnes quand même Déjà Tu payes ce que tu as Il a eu un sage D'une des salons Il a dit Seigneur mon Dieu Ne me prive pas De peur que je te maudisse Mais ne me donne pas Trop non plus Vous comprenez ça Bien sûr Mais nous On ne peut pas dire ça Seigneur Donne 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 Mais il va donner Et là Vous savez ce qui va se passer Ici Donne Donne Puisque tu en as Tu n'auras plus le désir De ta soirée Sur les chaînes Sur lesquelles Tu t'assieds Maintenant Tu sens que Dieu Est bon là Dedans Demain tu vas te sentir Mais on a mis Sément de couverture Quand même Il faut un petit fauteuil Moelleux Pour moi Est-ce que je peux me permettre D'avoir du roi lune Bref c'est beau que nous comprenions C'est absolument nécessaire C'est quelque chose Il faut faire très attention Ça commence petit On devient avare Avare c'est-à-dire qu'on ne peut même pas Donner un 5 euros à son frère Quand on ne doit pas Et puis toujours Frères et sœurs La Bible nous dit Qu'il y a plus de joie A donner Qu'à recevoir C'est-à-dire que Tu dois quand même faire Tous tes efforts Pour que toi Tu donnes au frère Ah oui Vous me regardez comme ça Je ne sais pas Je ne vais pas fournir Là-dedans Vous me regardez comme ça Mais c'est la Bible Qui les dit Quand ils réçurent Lorsqu'ils réçurent La parole de Dieu De tout leur cœur Évidemment aussi Le jour de Pentecôte Vous avez vu Quelqu'un qui dit Bon j'attends maintenant Que les frères et les frères Qui viennent m'apporter Non 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 Moi je ne me bats Pour lui donner Mais lui aussi Il ne s'est pas aussi Pour me donner C'est cette attitude là Qu'on doit On doit toujours pas attendre Qu'on vienne me donner Moi aussi Je dois quand même donner Parce que donner C'est une bénédiction Oh voyez-vous Moi je n'ai pas beaucoup A donner Et c'est qu'ils ont beaucoup Peuvent venir donner Effectivement Vous savez dans les saintes écritures Le Seigneur Jésus Était assis là Et voyait Pour les gens Qui m'aidaient dans le tronc C'est écrit Alors les saintes du Seigneur Vénaient Ils mettaient leur superflu Beaucoup d'argent Qu'ils mettaient dans la caisse Est-ce que vous suivez ça ? Ils mettaient leur superflu Et puis on voit une veuve Qui vient là Vraiment Et le maître Il est bon notre Seigneur Et n'en veut que ça De tout son coeur Elle l'a mis dans le tronc Vous reconnaissez non ? Et le Seigneur Regardait Et puis Il dit à ses disciples Il dit De tous les hommes Qui ont mis leur Dans le tronc là C'est à cette femme là Elle a mis De tout ce qu'elle avait Pour vivre Je crois que c'est dans les écritures Pour vivre C'est de tout ce qu'elle avait Tout ce qu'elle avait Tout ce qu'elle avait Tout ce qu'elle avait Là ils ont mis Ils sont perfulés Effectivement Même s'ils ont mis beaucoup Mais celle là C'est celle qui a mis Et qui a pris en considération Vous ne pouvez pas Même si je n'ai pas Non Que je n'ai pas Je dois quand même Si j'ai un peu Des semoules à la main Je donne un exemple Un peu de faillite Je ne peux pas quand même dire Je pense à Frère Jonas Même si c'est un petit peu Je dis quand même Je fais Je lui donne Je dis C'est un exemple que je donne Parce que nous sommes devenus Toujours qu'on attend Comme ça On veut quand même Nous donner Non frère La personne qui donne Lui il est béni Moi il n'a pas de problème Ah oui moi Il n'a pas de problème Mais Il y a plus de joie A donner Car et se voir Alors je me bats Plus Seigneur aide-moi Que je puisse aussi C'est important Pour cela aussi C'est ce que nous devons C'est à dire que Et surtout Il faut arrêter De vous battre à la maison Le mariage est plus important Que l'argent J'ai pas bien entendu Parce que si vous fondez Votre mariage Sur votre argent Alors mariez-vous Avec l'argent C'est simple Tu vois la commune Mon mari c'est l'argent Mais madame Non non je suis venu Avec les paquets d'argent Mais c'est moi Et c'est là Si je me marie Avec l'argent Mais oui Parce que Vous dites au frère Mais c'est quand même Mais oui Mais parce qu'à la maison C'est ça le problème Toi tu n'as pas donné Mais qu'est-ce que Je n'ai pas donné Je suis là pour toi Tu contribuies Mais je suis là Tu m'as épousé Parce que tu m'as dit Tu m'as aimé Mais tu n'as pas dit J'aime ton argent Mais non C'est moi qui tu aimes Et bien je suis là Mais c'est vrai Et alors comment Nous allons manger Mais c'est bien radicoui Frère C'est le problème Dans des foyers Il faut que vous Vous n'êtes pas comme Il faut que vous compreniez Que vous êtes des fils Vous êtes des fils de Dieu Il ne faut pas être comme Les mondains Les mondains Ils ne sont que là dedans C'est vrai Il faut qu'on soit détachés Nous On doit rentrer chez nous Frère Ne partons pas d'habitude De ce monde Non Ça doit laisser ici Restez là Bien sûr J'ai toujours dit L'argent C'est rien que du papier Sur lequel on a écrit Un chiffre Mais c'est la vérité Vous Vous qui êtes ici Vous êtes la nouvelle génération Mais nous les vieux ici On a connu des francs belges Mais quand on avait Mon cher On avait un billet De 10 000 10 000 francs belges Mais quand quelqu'un L'avait en main Mais il était riche Il ne pouvait même pas Te regarder Il passe comme ça On a dit 10 000 Mais maintenant Viens me montrer ce billet On ne te regarde même pas On a l'impression Que tu as du papier de toilette Parce que ça ne sert à rien Non mais c'est vrai Mais maintenant Qu'est-ce qu'on a maintenant C'est l'héros Mais bientôt L'héros va passer On va te passer Bitcoin Je ne sais pas moi Comment on s'appelle Non c'est parce qu'on pousse Les gens là-dedans Mais alors Finalement Ceci ne va plus rien Et c'est quoi que ça Quoi que ça Quoi que ça Donc vous voyez Le diable tourne tellement L'esprit des gens Mais vous Frères et sœurs Parce que Dans cet âge Nous vivons Dans la fin du temps L'esprit mauvais Et là on dit Mais Les hommes seront égoïstes Fanfaron Amis de l'argent C'est vrai Regardez très bien Tout le problème Quand nous avons Amis de l'argent Oui Parce que Les gens ne peuvent tuer Que pour ça Alors nous Dieu veut que nous puissions Faire un pas en arrière Et que nous puissions Comprendre effectivement Que ce qui est nécessaire Ce n'est pas Voir de mettre Il est l'unique Donc je n'aime pas Le Seigneur mon Dieu Pour l'argent Seigneur si tu me bénis Parce que je ne sais pas Comment continuer à prier Non La prière ne dépend pas De la bénédiction La prière C'est l'amour Que tu as À l'endroit Si tu ne me bénis pas Je ne sais pas Comment aller à l'Assemblée Vous vous rendez compte Que vous êtes dans un pays Civilisé Comme on dit Les transports En permanence Avec un euro Ou des euros Tu peux prendre les transports Si vraiment Tu aimes Dieu Que tu veux vraiment Aller à l'église Tu ne pourras pas Manquer deux euros Vous savez Dans le pays lointain Comme l'Afrique Et l'Inde Effectivement Oui Moi je connais ça Pour venir au Réunion Les gens quittent à pied De chez eux À pied Ils ne se plaignent même pas Ils viennent là Effectivement Que Dieu te bénisse ma soeur Ils viennent là À pied Mais encore Avec beaucoup de zèle Ils écoutent la parole Et disent Vous Vous serez jugés C'est vraiment vrai Vous avez des trames Vous avez des métros Vous avez même des voitures Même des frères Qui ont des voitures Mais vous prendre un chemin Et vous vous plaignez encore Ah je ne peux pas partir À l'église Parce que je n'ai pas de seigneur Je n'ai pas de moyens Tu n'as pas de moyens Mais tu as des frères Qui ont des voitures À gauche et à droite Si tu veux vraiment Frère 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 aide moi Il faut que je sois à l'assemblée Aujourd'hui Si vraiment tu veux Que je veux vraiment venir à l'assemblée Tu viendrais Mais c'est parce qu'il n'y a plus De chaleur Il n'y a plus Vous n'avez plus L'amour de Dieu Et l'amour du monde La complaisance Évidemment Est entrée Effectivement Vous recherchez toujours L'argent Mais vous mourrez un jour Cet argent Que vous vous amassez Et d'ailleurs Vous ne le donnez même pas Pour l'œuvre de Dieu Quand vous mourez Je donne un exemple Quand vous mourez C'est pour la charité des catholiques Que ça part Parce que les impôts Vous prennent Ah ben oui Alors ça Vous savez pas C'est sûr et certain Alors Je préfère servir Les seigneurs Avec tout ce que je Pendant Les temps De mon pèlerinage Et ça vous blesse Mais c'est la vérité C'est que De l'autre côté Nous partirons pas Avec tout ce que nous avons Alors Nous retournons donc Dans cela effectivement Alors nous lisons Nous avons lu effectivement Je n'ai pas terminé cela Nous étions dans verset 14 Verset 13 Après 20 verset 13 Puis nous retournons Dans ce que nous avons lu La mère rendit donc Les morts Qui étaient donc en elle La mort Et les séjours de mort C'est l'apocalypse Rendirent donc Les morts Qui étaient donc en eux Et chacun Fuit donc jugé Selon donc Ses œuvres Voilà pourquoi Mon frère et ma sœur Nous avons un privilège Extraordinaire Devant notre Dieu Ce que toutes les choses Mauvaises que nous avons fait Quand nous nous répandons Nous avons la grâce D'avoir la répandance Ah oui La grâce d'avoir la répandance Quand tu te répandes Demande pardon Il est effacé Mais Un païen Qui est dans le monde Il continue toujours Dans son paganisme Donc c'est-à-dire que Quand il mourra Toutes ces saletés Là vont le suivre Mais toi La grâce Que Dieu t'a accordée Même si tu en as fait Des milliers Des centaines Effectivement Oui Même si tu as voté Cent cinquante fois Je le répète bien Ah oui Dans l'ignorance Quand tu reconnais Les mal que tu avais fait Effectivement Parce que Les gens ne doivent pas Vous suivre avec Oui Je la connaissais Quand elle était Cécile Comment elle était Passoir de tout le monde Effectivement Mais non Ça c'est le passé Vous ne devez plus vivre Avec ça Non Quand Dieu t'a pardonné Il ne le voit pas Si lui Le monsieur Il voit ça C'est son problème Mais toi Tu ne peux pas Avoir la culpabilité Non Dieu t'a pardonné Tu l'as fait dans l'ignorance Effectivement dans le monde D'où tu étais Mais maintenant que tu as Cris au Seigneur C'est terminé Donc quand il a pardonné Il a effacé Donc il ne voit plus Que c'était cent cinquante bébés Qui ont été mous Non il ne voit plus cela C'est pourquoi Je répète encore Dis-moi ton livre de passé Vous vous souvenez ? Je sais que les gens Ne croient pas cela Ils disent Je n'ai jamais été contraire Mais c'est pour vous montrer Qu'il y a des erreurs Que nous commettons Parce que nous ne lisons pas bien Les Saintes Écritures Et que nous Nous ne connaissons pas bien Les Seigneurs Si maintenant Je donne un exemple Pour que vous puissiez bien comprendre Et bien Toi tu as eu à pouvoir Je donne un exemple Plain A voter cent cinquante fois Maintenant Tu es venu au Seigneur Tu as confessé Tous les péchés au Seigneur Le Seigneur t'a rendu Plus blanc Ah ben oui Mais j'ai regardé bien Parce que vous pouvez vous dire Oui mais frère Tu nous dis des choses Est-ce que le Seigneur Nous a fait comme ça Regardez bien Dans les livres d'Esaïe Esaïe Esaïe Au chapitre Je pense que c'est cela Oui Chapitre Chapitre Ah pardon Je pense que c'est cela Oui Merci Esaïe chapitre 1 Voilà Esaïe chapitre 1 Vous gardez la main sur l'Apocalypse Esaïe chapitre 1 Et le verset 18 Vous y êtes ? C'est le Seigneur qui parle Il dit Venez et plaidons ensemble Plaidons Dit l'Éternel Vous y êtes ? Alors Il dit quoi ? Si vos péchés Sont comme les cramoisis Ils deviendront Est-ce que vous comprenez ? Donc même s'ils sont comme les cramoisis Ils deviendront blancs comme Alors s'ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront Comme la laine C'est le Seigneur qui pardonne Le pardon se trouve auprès d'être moi Enfin qu'on t'écrie Donc c'est pour ça que nous avons cette grâce De pouvoir nous approcher de Dieu Et implorer la grâce du Seigneur En demandant pardon pour toutes nos offenses Et le Seigneur l'a fait Et le Seigneur l'a fait Quelque part même dans les Saintes Écritures Il dit Il a effacé l'acte dans les ordonnances Donc nous devons être reconnaissants Au Seigneur Que le Seigneur J'ai pleuré de tout mon coeur J'ai missé Et le Seigneur a ôté la peine de mon péché Et puis toi Tu viens me demander la main Et tu me mets en jugement Pour que tu t'effaces la liste La liste de leurs ordonnances Donc tous ceux C'est que le Seigneur avait déjà tout nettoyé Et m'en sanctifié Que je me reçois encore Pour aller te faire Ce qui s'est passé Depuis que j'étais dans le besseau Depuis que j'ai grandi Alors je vais dire que le Seigneur Ça ne sert à rien d'être un chrétien Oui mais vous insultez Dieu Parce que je veux que vous puissiez comprendre une chose Parce que vous les frères Ce n'est pas correct Ce n'est pas correct Ce n'est pas correct Ce n'est pas correct Mais vous justifiez cela par les Saintes Écritures Je vais vous poser la question Dieu vous a pardonné De toute cette ligne là Vous savez c'est quand même C'est quand même Je ne veux pas dire cette expression Mais c'est quand même manque Par la loi de Dieu Tu fais comprendre à Dieu Que non C'est que en fait Mon passé en moi Il n'est pas passé Or la Bible nous dit quoi Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle Les choses anciennes sont Passées Tout sont sur le venu Rien que passer des guéthos Là tu peux quand même comprendre Que les choses anciennes sont passées Et si elles sont passées Qu'est-ce que moi je vais te dire Si tu veux m'épouser Et tu m'épouses comme je suis Oui Est-ce que tu as demandé Au Seigneur Je vais épouser une soeur Il n'y a pas de problème Puisque je suis une soeur Non mais Que Dieu te bénisse Mon bien-aimé Non mais Puisque je suis une soeur Puisque tu as vu Tu as prié Et Dieu t'a poussé A venir vers moi Tu dis Seigneur Tu m'as Je vous ai dit Le témoignage Vous le connaissez Vous le connaissez C'est vrai Vous le connaissez Parce que je l'ai reçu souvent De ce frère là Qui avait dit au Seigneur La soeur avec laquelle Je resterai pendant 13 minutes Dans l'assemblée Et bien Ce sera la mienne Et vous connaissez non Il voit la soeur qui entre Avec une côte Avec un monsieur Et puis Il s'assait Et puis Quelqu'un tel frère sort Le frère il regarde De la minute Et il est 13 minutes Et il approche la soeur Sans penser Que le monsieur Était peut-être Pas problème Il dit Moi J'avais demandé au Seigneur Parce qu'il est ici Soeur Elle va dire La soeur lui pose la question Mais tu n'as pas vu J'étais entré ici Avec quelqu'un Il dit Ça c'est pas mon problème Mon problème J'ai vu 13 minutes D'ailleurs Il n'y a plus personne Jusque là Donc toi et moi Alors la soeur lui dit Bon C'est vrai que Je ne suis pas marié Je suis aveugle Il dit Aveugle ou pas aveugle Ce n'est pas mon problème Moi j'ai cherché une femme Et Dieu m'a donné cette femme Alors ton livre à toi Tu le gardes Moi je prends ce que Dieu m'a donné Vous voyez Et qu'est-ce qui s'est passé Vous savez non ? Dieu bénit et les yeux s'ouvrent C'est simplement De pouvoir demeurer Dans les saintes écritures Vraiment Parce que Si nous sortons des saintes écritures On a ce qu'on appelle Des dogmes Qui lient Qui lient Dans le mariage et divorce Il y a tellement de liens Qu'on a liés Des frères et des soeurs Oh oui Les gens ont fait des religions C'est simplement Une expression quand même Qui a été faite C'est devenu une religion Mais que disent donc la Bible C'est ce qu'il faut faire Qu'est-ce que la Bible dit A ces sujets Nous revenons à ce que nous lisons Tout à l'heure Donc Pour aller sa vie de 20 Je termine par là Non je termine la partie Il dit La mort et les séjours de mort Furent donc jetés Dans les temps de feu C'est Écoutez Ah oui voilà Verset 14 il dit La mort et les séjours de mort Furent jetés Dans les temps de feu C'est la seconde mort Les temps Donc De feu Et quiconque ne fût pas Fait écrivant Dans les livres Des vies Fût donc jetés Dans les temps De feu Donc vous voyez Alors c'est pour ça Que je disais Que vous comprenez cela Vous m'avez dit oui C'est vrai que vous comprenez Effectivement que L'assurance Que vraiment Je suis Sauvé Et que je peux être Vraiment Tranquille là Comme nous l'avons entendu C'est d'avoir part À la première résurrection Vous avez compris La différence À la première La dernière résurrection Vous connaissez ça non ? Donc la première résurrection Vous avez compris La différence Alors Qui sont ceux qui ont part À la première résurrection Donc vous comprenez Donc Ce sont ceux-là Quand On est On en part À la première résurrection La seconde mort On a point de pouvoir Pour vous Parce que À la part des jugements Vous ne passerez pas Donc déjà là C'est pour ça que j'ai dit Sur cette terre Tu peux déjà savoir Tu peux déjà savoir Seigneur Est-ce que je suis sur la liste ? Vous voyez La Bible nous fait part D'une chose qui est merveilleuse Aussi effectivement Que dans La police habite 13 On dit Tous Tous les habitants De la terre Adoreront Ce dont Le nom N'a pas A été écrit Dans le livre De vie Bon Je vais vous poser une question Vous avez entendu non ? Dans le livre De vie De l'agneau Il m'enlait Désavoir la fondation Vous vous souvenez non ? Gloire à Dieu Maintenant regardez une chose Pour que vous puissiez être sûr Dans le chapitre 20 A partir du verset 11 Lisons ensemble Puis j'ai vu Un grand trône blanc Et celui Qui était assis dessus La terre Les ciels s'enfuient Devant sa face Et il ne fut plus Trouver effectivement De place pour eux Maintenant écoutez très bien Et j'ai vu les morts Les grands Les petits Qui se tenaient devant Le trône Des livres Furent ouverts Un autre Livre Furent ouverts Celui qui est Le livre de vie Les morts Furent jugés Selon leurs oeuvres D'après ce qui était Décu dans ces livres Et la mère Rendit les morts Qui étaient en elle Et les morts La mort et les saisons De mort Rendirent les morts Qui étaient en eux Et chacun Furent jugés Selon ses oeuvres Et la mort Ce jour de mort Furent jetés Dans les temps de feu C'est la seconde mort Effectivement Où avez-vous vu Les livres de vie De l'agneau Ici Parce que C'est les grands Trônes blancs Trônes de jugement Est-ce qu'on a cité Les livres de vie Bill Bien sûr Bien sûr Ils ne pourront pas Passer par les jugements Parce qu'ils sont Mais là-bas Il faut lire Les scènes Écritures Pour vous voir Parce que Dans chapitre 13 D'Apocalypse On cite bien On a bien parlé De cela Effectivement Je pense que C'est cela Oui C'est cela Voilà Voilà C'est cela Oui Voilà Donc Verset 6 13 Il dit Elle ouvrit sa bouche Pour proférer des blasphèmes Contre Dieu Pour blasphémer son nom Et son tabernacle Et ceux qui habitent Dans les ciels Et lui fut donné De faire la guerre au sein Et de le vaincre Et lui fut donné Autorité Sur toute tribu Tout peuple Toute langue Toute nation Et tous habitants De la terre L'adoreront Vous entendez cela Ceux dont le nom N'a pas été écrit Dès la fondation du monde Dans les livres de vie De l'agneau Qui a été immolé Vous entendez cela Mais quand on est arrivé Dans le chapitre 20 Devant le trône On a parlé seulement Les livres de vie Vous entendez cela Mais ceux qui étaient Si les livres de vie Sont devant Pour être jugés Mais on n'a pas cité Qu'est-ce qui dit Le livre de vie De l'agneau Est-ce que vous comprenez Ah oui C'est cela L'assurance Que vous devez avoir C'est dit que sur la terre Dieu est grand frère C'est important Là parce que là Ce sont ceux Qui sont pris Parce que c'est C'est Dieu C'est pour ça Vous êtes des dieux Psaume 83 Vous ne voyez pas Ce que Dieu Est en train de faire Pour vous En fait Regardez maintenant Ce qui veut dire Quand on parle Dans les livres L'Apocalypse Il m'a dit La première résurrection C'est l'épouse Qui a part A la première résurrection Donc l'épouse Peut-être tranquille Sur cette terre ici Il peut marcher tranquille En se disant Je suis tranquille Donc moi Tout est assuré C'est pour ça Qu'il nous parle Effectivement ici Dans le livre Que nous venons de lire Effectivement Dans un Corinthien Pour que nous puissions Comprendre effectivement Toutes ces choses Bien que Un Corinthien Au chapitre 1 Oui c'est ça Oui Un Corinthien Au chapitre 1 Il dit Il dit A tous ceux Qui invoquent En quelque lieu Que ce soit Le nom de notre Seigneur Jésus Christ Et leur Seigneur Leur Seigneur Et aussi le nôtre Et nous le disons Tout à l'heure Parce que ça peut sembler Toujours bizarre Effectivement Quand on dit cela Mais il ne peut pas Y avoir Un autre nom Une autre personne Que l'on peut aimer Plus que celui-ci Parce que Celui-ci Nous savons ce qu'il a fait Ce qui se passe Avec beaucoup de gens La plupart de frères Et de sœurs Ce qui se passe Avec vous ici C'est quoi Vous dites Ah nous aimons Les Seigneurs En fait Vous vous accrochez Simplement A pouvoir Vous leur dire Oui Comme tout le monde M'a dit J'aime les Seigneurs En fait Le problème c'est que La Bible dit Que nul ne peut dire Que Jésus est Seigneur C'est ça que je veux Que vous compreniez aussi Si c'est né Par l'Esprit Amen Et Dieu te bénisse Pour que vous aimiez Les Seigneurs Vraiment 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 Il faut que quelque chose Soit raciné en vous Autrement Tout ce que vous dites Que vous faites là C'est de la répétition De ce que vous entendez Vous avez entendu Effectivement Mais rien ne vient Ne lever des voix En fait C'est pour ça Qu'il a posé la question A Pilate Tu l'es dit De toi même Ou d'autres Te l'ont-ils dit De moi C'est ça en fait La question Que Dieu te bénisse C'est ça La question Que tu dois te poser Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Pose-toi la question Est-ce que vraiment Tu l'aimes Parce que pour l'aimer Il faut le connaître Parce que frère et sœur J'ai toujours dit J'ai toujours répété Parce qu'il faut la bonne Si vous l'aimez On ne pourra jamais Vous supplier De faire quelque chose Pour Dieu Vous serez le premier Ou la première C'est impossible Que vous l'aimez Que vous soyez comme ça Nous Ici Vous vous soignez Simplement à une église Vous venez simplement Par complaisance Parce que bon Nous sommes Enfin L'église Par complaisance Nous sommes Par conscience De l'intérieur Non Vous ne venez pas Enflammer C'est vrai C'est que si vous êtes Joins à quelque chose Parce qu'on se connait Avec tel Puis on est dans Parce qu'on a été Non mais Vous ne vous sentez Pas vraiment Concerné Parce que si vous vous sentiez Concerné Vous n'aurez pas D'explication Ah parce que c'est ci Parce qu'il m'a fait Parce que c'est ça Parce que c'est celui-ci Et comme ça C'est passé comme ça Donc je ne sens pas La force de pouvoir faire Et puis je ne veux pas Venir chez vous Parce que c'est ci C'est là Non J'aime Jésus Et je voudrais le chanter Je veux trouver un endroit Où son nom S'il m'a placé quelque part Comme un endroit Comme celui-ci Ça m'importe Ce que le voisin Ou la voisine peut faire Où ce que moi Mon problème C'est que j'arrive Que la réunion commence Que je chante Que je puisse faire Ce que je dois faire Pour l'œuvre de Dieu Oui c'est ça On n'a pas D'explication Effectivement Regardez-vous Deux jours A cause de ceci Frère Qui n'a pas eu d'enfants Je vais dire Bon pas les jeunes Qui n'a pas eu d'enfants ici Chacun de nous ici Nous avons eu des enfants Mais si vraiment Nous voulons vraiment Maintenir bien Dans la maison de Dieu Avec les enfants On y arrivera Non c'est Frère Arrêtez de déjustifier De donner des dédificatifs Parce que vous Vous allez faire Non c'est possible Parce que nous sommes Passés par là Frère Nous aimons Dieu Et puis Je ne sais pas Comment expliquer Un frère ça C'est ça Il y a toujours Mais regardez les autres Effectivement Ils ont même des enfants Beaucoup d'enfants Mais ils sont là Avec les enfants là On les maintient là Oh Dieu C'est triste Frère Non c'est pas possible Il faut que nous Prenons conscience Quand même C'est votre salut À vous Il faut qu'on vous Pouponnez Qu'on vous mette Du chocolat Dans la bouchée Qu'on vous fasse Même la viande Un peu là-bas Pour un peu épi Non C'est pas possible Ça Regardez Dans les saintes écritures Effectivement C'était des gens Qui avaient l'empressement De le faire Les enfants C'est une bédiction Pour nous Ce n'est pas un fardeau Ce n'est pas un fardeau On t'en donne 10 et 12 Dois à Dieu Seigneur Tu me l'as donné Mais tu dois En prendre soin Et en plus Même les gouvernements Vous donnent même Des allocations Mais oui Pour manger Des allocations C'est bon Et pour pouvoir L'éternat C'est un fardeau C'est ça le problème Non mais c'est vrai Frères et sœurs Voyons les choses De la bonne manière Pour voir si vraiment Nous aimons Le Seigneur Si nous l'aimons Qu'est-ce qui m'empêcherait De pouvoir Nous frères Même si je suis seul Comme à la chorale Par exemple S'ils sont là En train de pouvoir Ne pas vouloir En faire chanter Mais il n'y a pas problème J'arrive Moi je donne un exemple Je suis choriste C'est vrai Je me mets Avec notre frère Je suis seul En avant En avant Mais c'est vrai frère Amen Amen Vous savez Frères et sœurs Une seule personne Comme ça D'autres Vous vont être attirés Mais si on doit Vous bourbonner On peut penser Seul vient Tantôt Je ne sens pas bien Je ne sens pas Parce qu'il ne m'aime pas Moi je ne veux pas La chorale Ça ne sert à rien Il faut mieux Retourner dans le banc Je dois stimuler les autres Je dois être Je dois être Un stimulant Je ne dois pas être Un décourageant On n'a pas fait Bon Je reste aussi Non On me repousse Moi je viens Moi je viens Tu ne chantes pas bien Tu dis gloire à Dieu Je vais apprendre Tu vas voir Oh oui oui Je ne chante pas bien Mais je vais apprendre Je suis là pour apprendre Et qu'est-ce qui va en contre Dis gloire à Dieu Je vais continuer Eh oui monsieur C'est une façon Mais c'est la vérité Nous disons que nous Nous continuons Regardez bien Je vais terminer Que la grâce Il dit Que la grâce Et la paix Et la paix Vous soit donnée De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Il dit Je rends grâce Je rends mon Dieu Des continuelles actions Des grâces À votre sujet Ah que Dieu Épité de nous Il dit C'est à votre sujet Que je rends Vraiment Des continuelles actions Des grâces À mon Dieu À votre sujet Pour la grâce De Dieu Qui vous a été Accordée En Jésus Christ Maintenant Oui Maintenant C'est que Quand il parle comme ça Il faut que nous attendions À quelque chose Alors pourquoi Il nous fait savoir Qu'il rend grâce à Dieu Pour la grâce De Dieu Qui nous a été accordée En Jésus Christ C'est que S'il dit Ce que Il faut que nous puissions Donc apprécier La valeur De la grâce Divine De Dieu L'apôtre Paul Paul nous dit Quelque chose Dans Dans les scènes Écritures En Corinthiens Au chapitre 15 Nous pouvons aller là-bas Un peu plus rapidement En Corinthiens Au chapitre 15 Alors il nous dit Verset 1 Je vous rappelle donc frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez donc persévéré Vous voyez déjà l'expression Les termes Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que Nous persévérons Dans ce que Le Seigneur nous a donné En fait Dans la parole De Dieu Effectivement Et nous ne marchons pas Et surtout Nous ne pouvons pas Ignorer Et dire que Le Seigneur nous a visités Dans ces temps Nous sommes Et nous marchons Avec cette lumière Que Dieu nous a accordé La grâce Quel bonheur Quel bonheur C'est un bonheur Un privilège Que Dieu Nous a donc accordé Alors ici Il nous dit Vous avez persévéré Et par lesquels Vous êtes aussi sauvés Pour autant Que vous le reteniez Tel que je vous l'ai annoncé Parce que Le diable viendra Quand la parole sort Déjà là Il est tenté De pouvoir vous Mettre dans la tête C'est-ci Et c'est peut-être À toi Non, non, non Il est tenté De vous abouddhister Vous focalisez-vous Sur la parole de Dieu Parce que Dieu a toujours Raison Moi j'ai toujours Tor Les démons Toujours Tor Les diables Toujours Tor Les seuls Qui est vrai Il nous a dit Lui-même C'est pour ça Il dit Mais la vérité C'est cela Donc je ne peux pas Faire confiance A moi Maudit Sollam Se confine à la chair Donc je fais Confiance A lui Parce que Lui sait bien Ce qu'il dit Alors Il regarde bien Alors il dit Mais non Écoutez Il dit Mais Pour lesquels Je vous ai enseigné Autrement vous aurez cru En vain Il dit Mais je vous ai Enseigné Avant tout Comme je l'avais Aussi reçu Que Christ Est mort Pour nos péchés Vous entendez cela Est mort Pour nos péchés Selon Les écritures Toujours Les écritures Et qu'il a été Enseveli Et qu'il est ressuscité Les troisième jours Selon Voilà Parce que vous avez Pas appelé autre chose Et puis il continue En disant Et qu'il est apparu Aussi A ses phases Puis aux douze Et ensuite Il est apparu A plus de cinq cents frères A la fois Dont la plupart Effectivement Sont encore vivants Et donc Quelques-uns Sont morts Ensuite Il est apparu Donc à Jacques Puis à tous Les apôtres Après eux tous Il m'est aussi Apparu A moi Comme à l'avorton Vous voyez Comment Il a d'abord Présenté la chose Pour qu'il demande D'abord Comment Dieu Agit Parce que Tu ne peux pas Avoir Un appel De Dieu Comme ça Sans connaître C'est lui Qui t'appelle Oui Ça c'est Ça c'est C'est sûr En fait Parce que Se mettre Des bouts Et Commencer à pouvoir Prêcher la parole Aller dans différents endroits Et faire cela Effectivement aussi C'est une grande responsabilité Que vous vous attribuez Sans en être appelé dessus Alors vous savez Ce qui va se passer Vous allez tuer Beaucoup plus Et faire plus de mal Que de bien Et vous pensez Que vous servez Dieu Non par contre Vous servez L'adversaire Si Dieu Ne vous a pas appelé Il ne s'occupera pas De vous J'aime bien Et vous savez pourquoi Parce que Regardez ce qu'il a dit Je pense A Jérémie Je pense quelque part Dans Je pense à Jérémie A Zacharie Il dit Mais je mets donc Mes paroles Dans ta bouche Donc effectivement Si Dieu Envoie Il met sa parole Alors il est sûr Et certain Que toi Ce que Dieu a mis La parole Il doit veiller Alléluia Dieu te bénisse Mais s'il n'a jamais Donné sa parole Toi tu vas copier La parole Qui a été donnée A quelqu'un d'autre C'est une manière Ou d'une autre Alors tu es la broie A tous les démons Alors ils vont C'est comme ça Que l'orgueil commence Oui parce que Quand Dieu Te prend Te choisit Il te fait de toi Son instrument Toutes ces choses là Il a travaillé dessus Bien sûr C'est 100% vrai Ce qui est l'orgueil Il y a travaillé Mais vous 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 envoyez Vous même Vous allez voir Comment la personne Lui Un public Il s'apprécie Et puis bon Si tout Si Bon il ne faut pas Renter en détail Mais c'est cela Effectivement Alors La destruction Vient aussi Nous devons Être conscients De la grâce Que Dieu Nous accorde En fait C'est ce que l'apôtre Paul Fallait dire tout à l'heure Je ne vais pas rentrer Dans le détail Il dit ici Il 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 Ensuite il est apparu A Jacques Puis à tous les apôtres Et après tous Il m'est aussi apparu A moi Comme à la forton Car je suis Les moindres Des apôtres Les ministères apostoliques Je cite alors Parce que je vais Ne voir Pour me pointer Le ministère apostolique Est d'une importance Capitale Dans le corps de Christ Pourquoi cela Parce que c'est un ministère Que Dieu donne La tâche que Dieu donne De mettre Toujours de l'ordre Dans les choses De Dieu Bien sûr que oui Dans les choses De Dieu Ça rectifie Ça ramène Ça place les choses À leur juste place Effectivement C'est en fait un ministère Un don Sur lequel Dieu veille Parce que mettre De l'ordre Ce n'est pas l'homme Mais l'esprit L'esprit Qui est dans la personne Que Dieu choisit Effectivement Comme il y en a fait Avec l'apôtre L'apôtre Paul Vous voyez comment L'apôtre Paul Il était En rapport avec Effectivement Les églises C'est ci et cela C'est ci et cela Ce n'était pas l'apôtre Mais c'était Le ministère Qui est attaché à lui À l'intérieur Donc c'est Celui qui presse là Parce que l'homme parle Mais ce n'est pas L'homme effectivement Mais c'est lui Qui est dans l'homme Qui est attaché À cela Effectivement Qui donne effectivement Aussi Donc La donne effectivement Alors il dit Je ne suis pas digne D'être appelé apôtre Parce que j'ai persécuté L'église de Dieu Vous entendez cela ? Là où vous voulez Je voulais que vous arriviez C'est ci verset 10 Il dit Par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Et sa grâce envers moi N'a pas été vaine Vous voyez ? Donc il reconnait Il dit Mais par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Pas parce que j'ai fait quelque chose Ou parce que je voulais ceci et cela Non il dit Mais par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Il reconnait même ses faiblesses Il ne se barre pas la poitrine Donc c'est pour cela En parlant ici Effectivement Il savait ce qu'il dit Quand nous disions Effectivement Il dit Pour la grâce de Dieu Qui vous a été accordée En Jésus Christ Donc lui Il a saisi cette grâce Effectivement Comme étant la grâce Et il a vu Effectivement Que par la grâce de Dieu Il a eu à pouvoir Accomplir des choses Conformément Aux saintes écritures Ce n'était pas lui Mais par la grâce Alors c'est pour cela Alors c'est pour cela Nous continuons Un corinthien Chapitre 1 verset 5 Il dit Car en lui Donc la grâce Vous êtes contre En Jésus Christ Donc car en lui En lui Vous avez été comblés Alléluia De toutes les richesses Qui concernent La parole Et la connaissance Alléluia Ça c'est C'est quelque chose Que nous devons être reconnaissants A Dieu Parce que ce que Dieu Fait Il a fait pour nous Il n'a pas fait Dans les dénominations Non Non C'est pour cela Qu'il nous a fait sortir Effectivement Pour maintenant Nous mettre A côté Effectivement Pour nous instruire Et nous pouvons Jubiler Nous réjurer Effectivement De la profondeur De la sagesse de Dieu Que les seigneurs Nous manifestent Effectivement Pour que nous puissions Réaliser Effectivement Que nous sommes à lui Parce qu'il nous parle Aussi profondément Et pénétrant aussi Dans notre intérieur Effectivement Nous réalisons Que notre fort intérieur Est vraiment sécoué Et ça c'est la grâce Divine de Dieu Et quand même Nous marchons un peu En tutubant Alors là il vient aussi Avec un fouille Je reprends Et je châtie Tout ce que je reconnais Pour mes enfants Alors nous Nous réalisons Effectivement Que nous avons un privilège Nous sommes pas Il nous a taillé Seulement qu'on ne peut pas Murmurer Parce qu'il nous parle Ne murmurez pas C'est important Alors nous continuons Vite rapidement Parce qu'il dit Alors il dit Toutes les richesses La parole Et puis il dit Le témoignage De Christ Et a été Solidement Établi Parmi vous Ah oui Nous avons un privilège Extraordinaire Nous savons Qu'effectivement Que Dieu nous a accordé La grâce De pouvoir voir D'une manière aussi claire Que chaque église Chaque tendement De l'Église Effectivement Ils ont leur propre Jésus Oui Messieurs Oui madame Et que si vous recevez Les Jésus Des baptistes Alors vous avez donc Vous êtes donc devenu Un baptiste Oui c'est sûr Certains C'est pour ça On le voit Attaché A leur doctrine Si vous recevez Les Jésus Parce que voyez-vous Parce que Les gens Effectivement Vous présentent Effectivement L'Évangile Avec en fait Leur doctrine Quelque part Quelque chose Qui a été Aussi sémé Et qui vient seulement Deux Mais qui n'est pas Pleinement la parole De Dieu Et quand vous recevez Les Jésus De ce côté là Vous avez aussi Cette tendance D'être effectivement Dans cette tendance Avec laquelle ils sont Mais lorsque vous recevez Donc Les Jésus L'absolu De la Bible Alors vous devenez Effectivement Un chrétien Une chrétienne Une fille de Dieu Mais qui est toujours Basé sur Qu'est-ce que le Seigneur A dit Donc ce qui t'importera Effectivement Qu'est-ce que le Seigneur A dit Autrement dit Qu'ils disent donc Les Saintes Écritures Donc les Saintes Écritures Mais c'est le Seigneur Lui-même Au commencement Il était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et la parole a été faite chère Vous me suivez ? Je ne vais pas vous retenir En temps Je vais m'arrêter Dans quelques minutes Patientez Je ne vais pas vous retenir Ce matin Mais je veux que vous compreniez Une chose C'est absolument Nécessaire Il faut que nous puissions Vraiment Réaliser Quelle est La volonté de Dieu Qu'est-ce que Dieu Cherche absolument A obtenir De moi Il ne faut pas vous mettre Dans la pensée Toujours générale L'épouse 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 Non Toi-même Amen Toi-même Parce que quand tu te jettes Dans l'épouse Tu te vois déjà arriver C'est ce que vous comprenez Donc maintenant Pose-toi la question d'abord Moi ici Qu'est-ce que le Seigneur Attends de moi ? Qu'est-ce que le Seigneur Veut de moi ? Et puis moi ici Qu'est-ce que je vais faire Dans un lieu Où on prêche la parole Où on parle de Dieu Qu'est-ce que je vise Qu'est-ce que je cherche ? Ça c'est la troisième question La troisième question C'est que moi ici Pourquoi j'ai choisi Cet endroit ? C'est important Que vous posez cette question Vous tous Parce que Des endroits Où on prêche A Bruxelles Il y en a beaucoup Parce que c'est important Frères et sœurs Ici dans cet endroit Je n'ai jamais obligé Quelqu'un D'y rester J'ai toujours dit Vous êtes libre sœur Vous êtes libre frère Si vous voulez partir Il n'y a pas de problème Si vous voulez rester ici Comprenez bien très bien Pourquoi vous voulez rester Dans cet endroit Parce que jusqu'aujourd'hui Le Seigneur Vous a donné le libre arbitre Parce que si vous voulez rester ici Vous devez connaître les raisons Alors si C'est l'endroit Que Dieu vous a donné Parce que c'est absolument important Que chacun de vous Ne se sente pas obligé De pouvoir rester Non Que chacun Sente le besoin Il dit en tout cas Là Parce que Je vous rappelle encore Si vous tapez Les églises De ceci Vous allez trouver beaucoup Dans Bruxelles Et puis Personne ne vous a mis la corde Pour ici Vous êtes vraiment libre D'aller Où vous vous sentez Et d'ailleurs Je serais très heureux Parce que les gens Vous trouvez ça un peu bizarre Je serais très heureux Si vous partez Même si vous rentrez À l'église catholique Parce que Non je vais vous expliquer Pour quelle raison Parce que Ce serait malheureux pour moi Que vous soyez là Que vous attendrez toujours Que je vous donne l'hostie Donc chaque fois À la réunion Pourquoi ils ne donnent pas l'hostie Pourquoi ils ne donnent pas l'hostie Mais c'est plus facile Que tu retournes Quand tu vas t'asseoir Et que tu manges Ah c'est bien ça Alors si vous êtes bien Moi je suis bien Ah oui Si vous vous sentez vraiment bien Qu'aller manger l'hostie Tout ça Je ne vous forcerai Jamais rien Je vous laisserai Parce que vous faites votre choix Parce que vous vous forcer C'est important Que vous compreniez cela frère Vous forcer à rester ici Ça serait mauvais Ça ne vous apportera Rien de bon Donc il faut Que vous puissiez Vous poser la question Pourquoi je suis ici Et qui m'a envoyé ici Même si quelqu'un T'a invité Que tu es venu Tu as écouté Alors tu fais ton choix Tu fais vraiment ton choix À toi En tout cas J'ai fait mon choix Et vous savez Pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi Parce que dans les saintes écritures La parole était prêchée Mais la Bible dit Le Seigneur Ajoutait chaque jour A l'église Ceux qui étaient donc Parce que vous savez Frères et soeurs Nous sommes aussi des humains ici Vous rencontrerez des gens Avec des défauts Ah oui Ne dire pas Ah cette église là Ils sont comme ça Non 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 Tu dois savoir Pourquoi tu viens Parce qu'ici Ce sont des humains aussi Les défauts Si tu veux les voir Il y en a beaucoup Mais si tu sais Pourquoi tu es ici Ces défauts là Tu ne les regarderas même pas Vous vous souvenez Vous vous souvenez Des témoignages Que je vous ai rendus ici Il y a une soeur Qui était allée Donc Ce n'est pas ici Dans l'église Donc où elle était Donc Pour se plaindre Auprès du pasteur Voilà Les frères et soeurs Ils sont mauvais Ils sont céss Ils sont dans la taille Ils sont dans la taille Beaucoup d'équilibres Quand même dans l'église On voit qu'ils font ça Ils font céss 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 C'est pas possible Comme ça C'est pas normal Dans une église Bon Alors le pasteur Il a fait une bonne chose Il lui a dit La soeur vient La soeur elle vient Elle prend un verre Elle remplit Elle ouvre Oui Je crois à bord Il dit Voilà au mur là-bas Va avec le verre Jusque là-bas Ne verse même pas une goûte Et puis reviens ici Avec le verre Et je te répondrai A ta question Il dit Il n'y a rien que ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Là-bas Et tu reviens À bord Et la soeur La soeur a pris le verre Et comme elle était intelligente Elle dit Bon Si je marche vite Ou je retourne Elle dit C'était comme ça Elle va Elle marche doucement Doucement Les ai braqués sur le verre Et alors il va jusqu'au bout Et puis revient Reviens Reviens Ils étaient toujours sur le verre Il donne Il dit C'est fini Pourquoi tu n'as pas versé L'eau Donc c'est que tu avais quand même C'est même pas de deux gouttes Il dit non Pendant que je partais là J'avais mes yeux fixés sur le verre Donc tu m'as demandé A pouvoir aller avec Et avec de l'eau Revenir Elle lui dit Mais tu n'as pas vu Quelqu'un qui a téléphoné Le GSM là Non Tu n'as pas vu Non Tu n'as pas vu Non Alors fais de même Si tu viens pour Christ Tu n'as qu'il y a les yeux fixés sur Christ Tu ne verras pas les défauts Des défauts de tel Des défauts de celle-là Des défauts de celui-ci Des défauts Ah 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 Moi je suis là Je continue mon chemin Le Seigneur t'égardera Que le Seigneur vous bénisse Lève-le Un beau matin Quand tout sera fini Je Je m'envolerai Je m'envolerai Je m'envolerai Je m'envolerai A la fin Je m'envolerai Je m'envolerai Je m'envolerai Dans ces pays où je m'envolerai 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 Sous-titrage ST' 501